Salut les challengers, mon nom est Marvel Bia, initiateur du concept Teach Me How To Retouch et fondateur de la structure éducative Challenge Training. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste, un chanteur, un rappeur, un danseur, auteur-compositaire et interprète. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2010 et il est devenu une figure incontournable de la musique en République démocratique du Congo et partout dans le monde entier. Il incarne la foi, la jeunesse, la détermination et l'innovation. Surnommé le jeune leader, Mutoto Akongo, Molodoy leader. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de... TIGRES INOSBI, bien évidemment. Inosbi est une force incontestable de notre génération. Un jeune originaire de l'Est du Congo, une partie de mon pays frappée par des catastrophes de guerre, livrée à une misère persistante, ravagée par des atrocités sanglantes qui ont ôté la vie à plus de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes, on ne parle pas des dizaines de personnes, on ne parle pas des centaines de personnes. On parle des millions de personnes, 20 millions de personnes et 6 millions de déplacés internes fouillant des zones à conflit. Des chiffres qui font froid dans le dos, je n'ai jamais vu et c'est là depuis presque 30 ans. Je ne pouvais pas parler de Inosbi sans faire un rappel de ce qui se passe dans ce coin de mon pays où il est natif. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce triste et sombre tableau. Je veux simplement vous décrire l'environnement dans lequel il s'est trouvé quand il a eu ses projets, cette vision de grandeur. Tout a commencé avec son groupe Maïcha Soul et un plan bien imaginé conduisant jusqu'à Vodacom Superstar. Est-ce que vous vous souvenez de Vodacom Superstar ? Qui pouvait miser sur un jeune homme de 13 ans qui ne payait pas des mines ? Qui sortait simplement d'une famille de musiciens inspirés par sa maman et Mickaël Jackson comme modèle ? Qui ? Même s'il avait une belle voix, le sang froid, il n'avait pas honte. Il maîtrisait l'art de captiver les publics et qu'il brillait sur scène. Malgré tout, il ne remplissait pas les critères. C'est un garçon simple, presque effacé, loin d'être un adversaire de taille. Il lui manquait cette dimension marketing, c'est-à-dire le personal branding, cette capacité de se vendre avec son physique. Si vous allez parfois en profondeur, vous remarquerez que très souvent, les complexes physiques peuvent être très limitants. On aurait pu dire à Inos B, écoute, t'es encore jeune, tu n'as que 13 ans, tu as encore le temps de travailler, mais non. Et le superstar de Vodacom Superstar est... Innocent ! Il a gagné jusqu'à devenir une caisse de résonance. Partout dans le monde entier. Comment est-ce possible ? Parce qu'il manifestait son imagination. Dans sa tête, il s'évaillait grand et pour couronner le tout comme une superstar. La vraie question à s'y poser est la suivante. Quelle était la différence entre ce jeune homme de 13 ans et les autres ? Je ne suis pas pasteur, mais quand on pose la réflexion sur le plan spirituel, on comprend tout. Si vous prenez le temps de lire les saintes écritures, vous verrez qu'il est écrit, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrairez pas dans le royaume des cieux. Cela met un accent sur la nécessité d'avoir une confiance pure et sincère en Dieu. C'est-à-dire sans l'ombre d'un doute comme le font les enfants. Cette foi inébranlable a fait toute la différence. Le pouvoir de l'imagination, la puissance du désir ardent d'être ce que nous souhaitons sans tenir compte des barrières a fait de lui les grands gagnants. Et pour couronner le tout, il avait du talent. Mais attendez, les autres participants rêvaient aussi d'être des stars. Mais la différence, c'est que lui, il avait un plan. Après la victoire, on aurait pu lui donner les 100 000 dollars, enregistrer une petite chanson et c'est terminé. Bien au contraire, depuis ces jours-là, il a enchaîné des projets, travaillé dur, vaincu toutes ses lacunes, gravi les échelons et s'est imposé dans l'industrie musicale. Et aujourd'hui, il est inosbi. Il s'est fait appeler le tigre. Et vous savez ce que c'est un tigre ? Le tigre lui-même incarne la puissance, la force, l'intuition, l'intelligence et l'agilité. Un tigre est capable de maîtriser des poids plus grands que lui. Et il est capable de s'adapter à plusieurs environnements. Et inosbi possède une grande agilité mentale. Capable même de supporter, de maîtriser un succès plus grand que lui, jusqu'à traverser des horizons lointains. Aucun tigre n'a les mêmes motifs que les autres. Ces motifs à lui, c'est son style unique, l'Afro-Kongo. Afro-Kongo ! C'est mon univers, quoi. J'aime bien mélanger tout ce qui me passe à l'oreille et puis essayer de créer quelque chose d'agréable. Donc c'est ça un peu l'Afro-Kongo. Alors les montagnes, il les a aplanis. Pas parce qu'il était fort physiquement, non, parce qu'il avait la foi d'un enfant. J'aime vraiment la musique. Peut-être avec ma musique, je peux changer le monde. Parce qu'il avait la foi d'un enfant. Un plan et une vision claire. Au point d'apprendre l'anglais en se disant, demain je serai une grande star. Il vaut mieux que j'anticipe des gens. Vous voyez toujours ces fameux blancs et une vision claire. Si vous observez très bien, vous verrez que tout n'est qu'une question des plans, d'une vision claire et d'une foi inébranlable jusqu'à ressentir sa réalité. Oui, je suis ici et maintenant. Le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Absolument rien ne est laissé entrevoir qu'il aurait le niveau qu'il a actuellement. Il est l'exemple parfait de la citation qui dit, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Destiné à briller, il démontre que tu n'es pas obligé de correspondre aux normes que la société nous impose pour te démarquer. La preuve est là devant vous, sous vos yeux. Sa partenaire, Reboutchoul, Mamanabango, l'une des plus belles femmes de la République à l'heure actuelle. Et c'est au bras de Inosbi qu'elle sort. Je m'en fous complètement, en tout cas, je m'en tape. Si ça ne vous arrange pas, mettez-vous ces histoires-là et puis, voilà, je m'en fous complètement. En tout cas, ça n'engage que moi. Ah bah oui, c'est lui son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens considèrent Inosbi de la même manière qu'auparavant? A vous de répondre. Vous devez travailler sur vos compétences et puiser la force du divin qui habite en vous. Ayez la foi d'un enfant, cette foi proche de la folie. Et soyez capables de vous affirmer en disant, avec ou sans l'approbation des autres, je suis ce que je veux. Ici et maintenant. Et j'aime pas que Terré. Nous étions tous fans de Inosanbalume avant qu'il ne devienne Inosbi. Pourquoi étions-nous déjà fans de lui? Parce qu'il nous avait transmis une énergie, un désir profond. Son envie effrénée d'être une star. Il a réussi à nous les communiquer à travers nos écrans. Il a réussi à implanter dans nos esprits que c'était lui la star et les gagnants. On l'aimait tellement, on voulait tous qu'il gagne. Et nous l'avons fait gagner en l'alimentant comme un égrégore. On est fiers de toi, on t'avait soutenu. Voici l'image d'Inosbi au début. Et voici l'image d'Inosbi aujourd'hui. Entre avant et après, cela a débuté quelque part, dans son imagination. Cela a commencé avec un désir enflammé, une vision claire, une foi inébranlable et un travail coriace. Aujourd'hui, il est notre fierté. Il a fait vibrer le monde. Il a conquis toutes les nations avec sa chanson UOP. Les chinois, l'Arabie saoudite, les indiens, toutes ces personnes-là ont vibré à l'Afro-Kongo. Ah non ! La destinée d'Inosbi est une histoire singulière. Un récit vibrant qui transcende les limites imposées par la société. Et j'avais aussi confiance en moi-même. C'est pour cela que le tout-puissant aussi m'a choisi. Sa victoire fulgurante, depuis ses faibles commencements jusqu'à devenir une icône mondiale de la musique, relève la puissance de la foi inébranlable d'une vision claire et d'une détermination sans faille. Comprenez une chose, peu importe les nuages lugubres, si l'engagement est fort, Dieu lui-même se mobilisera pour concrétiser chaque aspiration. Dieu bénit sérieusement les efforts. Ne vous arrêtez jamais, soyez toujours déterminés. Je vais encore me répéter, je martèle sur ce point. C'est la base même de la manifestation. Vibrez, ressentez et suivez vos rêves avec foi et détermination. Et n'oubliez pas une chose, l'univers répond toujours à la force de nos intentions. Le prix de la financeur de l'année est... Marvel ! N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because, life is a challenge. God bless. Alors, vous avez aimé la vidéo ? Si oui, faites-nous savoir dans les commentaires. Et dites-nous, prochainement, vous voulez qu'on parle de qui ? Et vous le savez tous, pour booster cette vidéo, mettez juste un pouce blé pour faire monter la vidéo. Et j'ai constaté aussi que 40% des personnes qui suivent nos vidéos ne sont pas abonnées sur notre page. Pourtant, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un pouce blé pour faire monter la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.